Marseille ! Je n'ai pas entendu, est-ce qu'il y a de l'ambiance ? Une édition très spéciale pour le 5e anniversaire du Delta Festival, 50 000 festivaliers à Marseille sur les pages du 32 et aussi à Salon de Provence au château de Lampéry où le groupe des eaux de Marseille affirme cette année encore un partenariat engagé en mettant à disposition des festivaliers l'eau du réseau et en véhiculant des messages auprès des jeunes pour l'environnement et la santé. Barre à eau, barre à crème soulaire, c'est super important. C'est vraiment la meilleure chose qu'ils aient pu mettre au festival. C'est nécessaire. Là il fait 35 degrés à l'ombre, on cuit. Heureusement qu'il y a de l'eau pour s'hydrater et de la crème pour se protéger. C'est vraiment important pour nous. Merci le Delta Festival. Merci beaucoup. Merci. Hier sur Salon, on a accueilli 4000 bacheliers dans le château de Lampéry. L'objectif de cet événement, outre de faire la fête, c'était d'envoyer un message positif. Et ces deux volets-là, prendre soin de son environnement et prendre soin de sa santé en buvant de l'eau, c'est deux objectifs auxquels on voulait répondre avec la Société des eaux de Marseille. Et donc le partenariat, il a du sens. Il a du sens parce qu'on explique aux jeunes, non seulement vous allez prendre un Eco Cup qui va vous permettre, en vérité, en étant réutilisé, de gaspiller moins de déchets parce qu'on va réutiliser le produit. Et aussi, d'un autre côté, l'idée qu'on a eue avec la Société des eaux de Marseille et qui est vachement chouette, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de l'événement et de leur proposer ensuite un Eco Cup neutre qu'on a créé, nous. Je trouve ça chouette d'avoir des gobelets réutilisables pour l'environnement et tout, c'est bien. Les verbes peuvent être réutilisables, c'est bien. Donc merci, Salon de Provence. L'objectif, après, c'est de le faire circuler dans tous les événements. Et donc, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais vous faites des Eco Cup et ils n'ont pas six utilisations par an, donc l'empreinte, elle est plus importante que des verres plastiques jetables. Là, on leur dit non. Non seulement les Eco Cup, ils vont servir tout au long de l'année pour les organisateurs d'événements, mais en plus de ça, ils vont servir chez les gens, dans leur cuisine. Et c'est des souvenirs, il faut que le produit soit beau. Et là, on a fait quelque chose de vachement chouette. Et d'ailleurs, les festivaliers hésitent des fois à le garder pour l'année chez eux. Et donc, nous, on essaye de les dissuader en leur mettant en place un système de caution pour que derrière, ils ramènent bien le verre, qu'il soit nettoyé et réutilisé ensuite. Oui, oui, mais ils ont vachement beaux. Un objectif qu'on s'est fixé aussi, c'est de distribuer de l'eau gratuitement et en illimité. Et donc, là, derrière, avec la Société des eaux de Marseille, on a mis en place une immense barre à eau sur laquelle l'ensemble des festivaliers, à n'importe quel moment de la journée, de la soirée, va pouvoir récupérer gratuitement de l'eau. Et ça, bon, vous vérifierez, mais ce n'est pas le cas dans tous les festivals. Et pire que ça, souvent, on les envoie aux toilettes pour boire de l'eau. Là, non. Il y a un vrai robinet avec des pistolets. L'eau, elle a été certifiée par la Société des eaux de Marseille en termes de qualité. Donc, au final, on a une eau qui est super bonne. C'est bien pour la planète ! C'est déri ! C'est classe ! C'est de Marseille, c'est bien !